Bonjour, moi je m'appelle Christian Briand, mes amis disent que j'suis pas trop Briand par exemple, t'as compris là-dessus? Bon, moi, en fait, on m'a dit que j'avais pas le choix de faire cette vidéo-là pour montrer les effets de la cigarette. Bon, premièrement, pourquoi je devrais parler de la cigarette? Bon, la cigarette, c'est bon, t'sais. Voyons, y'a pas d'agent chimique là-dedans. Voyons, dans ça, c'est juste des rumeurs que le monde parte parce que c'était une mode autrefois et puis là, la mode a passé, t'sais. Voyons, tout est bon dans la cigarette. Bon, regarde, moi, ça me dérange pas, t'sais. Bon, mes dents commencent à jaunir un peu, t'sais. Puis, j'ai le bout des doigts qui commencent à jaunir. Bon, ma voix, elle a changé avec le temps. Ça fait une dizaine d'années que je fume. Puis, ben, c'est ça. Là, au début, je fumais une couple de cigarettes par jour. Ça commence avec une par jour. La première fois, t'sais, on s'étouffe toutes, t'sais. Ah, mon jeune temps. On commence par une cigarette. Après ça, on en prend deux. Après ça, trois. Quatre par jour. On commence à en prendre cinq. À un moment donné, un paquet. Après ça, ça peut aller jusqu'à deux paquets par jour. Oh, c'est pas grave, t'sais. J'ai de l'argent. Ça me dérange pas de payer 20$ par jour pour des cigarettes, t'sais. Voyons. C'est pas grave. On a de l'argent. C'est pas grave, t'sais. La santé. Qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans? Il n'y a rien d'important. Voyons. J'ai une santé de faire, moi, depuis que je suis jeune. Pourquoi? Pourquoi je ferais attention à ma santé, t'sais. Voyons. De toute façon, il n'y a rien de chimique, comme j'ai dit, dans les cigarettes. Fait que c'est ça, t'sais. T'as les dents qui commencent la journée. C'est pas grave. Je m'achète des produits dentaires pour qu'ils soient quand même un petit peu blanches. Le bout de mes doigts. Bon, c'est vrai que mon linge sent souvent la cigarette. Puis, dans ma voiture aussi, ça sent quand même pas mal. Mais de toute façon, t'sais, je suis libataire, moi. Fait que c'est pas grave. C'est pas grave que ça pue, t'sais. De toute façon, moi, je le sens plus, de toute façon. Fait que, t'sais, le changement ça fait dans ma vie à moi. Elle m'en fait pas, t'sais. Ma part de ça. Bon. C'est sûr que si tu veux sortir avec une fille, Ben, généralement, il faut que la fille, elle fume, elle aussi. Parce que, la plupart des filles qui fument pas, traitent pas trop ses fumeurs, t'sais. Bon. C'est sûr que, t'sais, vu de même, tu peux penser qu'il y a plein de mauvais côtés à cigarette. Ben, t'sais, prends ça une. Prends juste une cigarette, tu vas voir un moment donné. Tu vas voir que tu vas commencer, mais ça, ça t'entra plus d'arrêter, t'sais. Mais j'suis pas dépendant, moi, là. Non, non, j'suis pas dépendant. T'sais, c'est juste un mode de vie pour moi. Fumer, c'est comme, t'sais, ça fait partie de ma vie, t'sais. T'sais, t'sais, c'est comme la continuation de ma main pis de mes doigts. Ben, y a une cigarette au bout. Faut que j'affume, t'sais. C'est comme ça que ça marche. T'sais, je me force pas, là. Je fume juste la main dans ma bouche pis je fume, t'sais. Une, deux, trois, ça finit plus. Ben, moi, fumer, c'est comme respirer. C'est vital. Bon, moi, j'en ai besoin. Fait que c'est ça, t'sais. Pis, euh... Bon, y a certains gens qui trouvent ça mal. Pis là, c'est rendu que... Quand tu vas aller pis de serrer au dépanneur, ils sont cachés. Hey, pensez-y! Ça nous donne encore plus le goût d'en prendre. Ça nous donne comme un but, t'sais. C'est comme une mission. D'aller au dépanneur pis d'aller en acheter. Pis t'es encore plus fier. Parce que ton paquet, il est caché. Quand il te le sort, c'est comme un... Un cadeau, c'est comme un trésor. Pourquoi vous avez pas compris ça avant? Hein? Voyons maintenant. Là, autre chose aussi, c'est que la cigarette, là. Hein? Un moment donné, ils sont dit, OK, on arrête ça dans les restaurants. On arrête ça dans les places publiques. Aller fumer dehors. Mais c'est pas grave. Ça me dérange pas, moi. Je prends l'air. T'sais... Ça me donne une raison de plus pour aller prendre l'air dehors. T'sais. T'sais. Que ce soit l'hiver ou l'été. Bon, il fait un petit peu froid l'hiver. Mais qu'est-ce que ça me fait? Ça me réchauffe, la cigarette. C'est mon réconfort dans la vie. Y'a juste ça qui me réconforte dans la vie. C'est comme un ami, pour moi, la cigarette. J'l'aime bien, mon chami, euh... Monsieur Tabac. Ah ouais, on est bien amis, ensemble. Pis là, ben, c'est sûr, j't'aime mieux que la gomme aussi, hein? Quand t'as une haleine toujours qui sent mauvais. Faut bien que tu prends de la gomme. Eh! Eh! On pense-dit! Fait que dans le fond, y'a plusieurs bons côtés à la cigarette. Ça te ferait prendre l'air. Pis, euh... Tu peux socialiser avec les autres personnes qui fument aussi. Tu peux chialer avec les autres fumeurs que... T'as pas le choix tout le temps de te cacher quasiment pour fumer. Euh... Tu peux parler des différentes cigarettes que t'as essayé. T'sais, c'est... C'est le fun, t'sais. On s'amuse. Tout le monde aime ça. Hein? Toutes les fumeurs aiment ça, en tout cas. Fait que si tu fais partie des fumeurs, ben... Je vois pas pourquoi t'arrêterais. Pourquoi t'essaierais d'arrêter? C'est pas que j'ai pas essayé, moi. J'ai essayé une fois. Ça a duré... Peut-être un mois. J'ai essayé une deuxième fois. Ça a duré... Trois semaines. Troisième fois. Mais on dirait, à chaque fois que tu réessayes, ça diminue de fois en fois. C'est encore plus difficile. Les patchs, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? C'est juste un moyen de marketing pour vendre... Pour vendre du scotch-té et que tu te mets ça en peau. Rien donc! Ça marche pas! Pour qui tu me crains? Elle est correcte. T'inventes une gomme. Rien, c'est une gomme ordinaire. Tu fais juste changer de nom. Il essaie tout de nous escroquer. Rien, on continue à fumer. Y'a rien de mal. Bon, y'a rien de mal. C'est sûr que mon médecin me dit que je devrais arrêter. Mais ça, c'était y'a deux ans. Pis là, il me dit qu'il va falloir qu'il me fasse un trou dans la gorge ici. Parce que j'aurai des difficultés à respirer. Parce que mes poumons sont tous noircis. Puis, j'suis plus capable de respirer. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Y'a rien de mal, voyons! Hey! C'est pas grave, là! J'vais savoir que j'suis me différencier des autres. J'me suis toujours senti seul dans la vie pis que personne porte attention à moi. Mais là, tout le monde va me regarder. J'vais avoir un trou dans la gorge. Hey! Mais non, mais c'est le fun, j'j'ouvre ça le fun, moi. Pis t'sais, de toute façon, les petites photos qu'ils mettent sur les emballages de cigarettes, là. Voyons, qu'est-ce que... Il n'y est-tu, là? Y'est-tu vraiment quelqu'un qui a les poumons, ce couleur, là? Pis le cerveau est tout détruit? Voyons, ça se peut pas, ça. C'est sûr que c'est... C'est sûr que quelqu'un qui a travaillé là-dessus sur Photoshop. Voyons! Fait que là, les fumeurs, là, laissez-vous pas faire. Continuez à fumer. C'est bon. On aime tout ça. Pis, gars! J'aurais fumé toute ma vie. Là, j'suis peut-être pas rien qu'un cancer des poumons, mais c'est pas grave, j'aurais profité de la vie. Parce que pour moi, fumer, c'est bien. Alors pensez-y, très cher fumeur. Ne vous laissez pas avoir. Par ceux qui ne fument pas et qui sont contre ça. Ils ne veulent pas vous aider. Ils veulent que vous arrêtiez de prendre les cigarettes. Pensez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...